Vers l'infini et au-delà ! Et bien, salut tout le monde, c'est Clash of Gold. Aujourd'hui, nous sommes pour le premier épisode de Vers l'infini et au-delà. Donc, vous avez pu voir la petite intro du début avec Blaise l'éclair. Donc, cette série, ce sera le rush. Donc, vous pouvez voir qu'il y a deux jours, j'avais partagé avec vous une vidéo qui a été publiée sur ma chaîne, qui a déjà presque 300 vues. Bon, c'est sûrement grâce au projet de Niki BFA qui m'a rapporté 110 abonnés, le joueur Simon. Et donc, vous avez pu voir que je passais Master 3. Et là, je suis à 2902 trophées. Donc, vous pouvez voir que c'est assez énorme. Donc, moi, je ne croyais pas aller à 2902 trophées en si peu de temps. Mais bon, comme on y est arrivé, je me dis qu'on va toujours aller plus loin, comme on dit, vers l'infini et au-delà. Donc, on ne sait jamais. Je ne sais pas où je vais m'arrêter. Mais bon, tant que tout va bien, que je n'ai pas trop de problèmes, bon, à part les défenses, mais bon, je reste connectée assez. C'est conséquent le nombre d'heures et de minutes que je reste par jour. Donc, pour vous donner un petit exemple du nombre d'heures que je reste, je reste à peu près 6 heures par jour sur le jeu. Donc, ce n'est pas que je joue, mais c'est que je touche l'iPad avec mon doigt pour ne pas que je me déconnecte. Parce que dès que je me déconnecte, je me prends une défense. Et là, vous avez pu voir que je ne vais plus attaquer depuis cette nuit. Mais bon, je n'ai plus gagné une défense depuis 2600 trophées, mais là, je viens juste de changer mon village et je me dis que peut-être celui-là, il m'apportera chance. Ben bon, on verra, on verra cette nuit ou bien quand je ne serai pas présent. Mais voilà. Donc, alors, les techniques que j'utilise pour mon rush vers l'infini de là, c'est le dragon, le ballon servi. Donc, pour le moment, j'utilise plus que souvent le ballon servi et je suis actuellement à 2900 de trophée. Donc, ça veut dire que ça marche plutôt pas mal. Avec Serviteur 5, vous pouvez voir que mon but principal, c'est qu'avec les ballons, j'arrive à taper 30-40% pour en fait, vous pouvez le voir sur cette attaque. Sur ce côté-là gauche, sur le côté gauche, sur le côté ouest de ce village, il n'y a plus de défense aérienne, donc ça ne peut pas faire du mal à mes Serviteurs. Vous voyez, je vais rappeler les pourcents, il me reste toujours 23 Serviteurs. Donc là, je suis à 40%, 41%. Ça ne me gêne pas puisqu'il n'y a plus de défense qui pourrait faire mal à mes Serviteurs. Vous voyez que ça continue jusqu'à ce que j'arrive. Alors, je vais un peu accélérer les replays. Donc, vous voyez, je suis à 44% alors que j'ai encore mon roi. Donc, il faut bien garder ses héros pour la fin. Donc, moi, je les garde toujours pour la fin parce qu'on ne sait jamais les fails. Donc, là, vous voyez que je suis déjà à 45% et j'ai encore 20 Serviteurs et mes héros. Donc, on va casser les petits bâtiments qui n'ont pas beaucoup de vie. Vous avez pu voir, j'ai cassé la cabane d'ouvriers. Maintenant, je sais comme la vie a été réduite. Je casse les casernes. Donc, ça nous arrive directement à 47%. Et je cherche l'endroit où il y a le plus de bâtiments non protégés. Donc, c'est bien sûr ici dans ce cas. Et nous arrivons en 49% le pouvoir du roi à 50%. Comme j'ai assez gem pour booster mes héros. Moi, je continue jusqu'à la fin. On ne sait jamais qu'on grappille un peu d'éluxie. Parce que c'est plutôt la dèche là où on est éluxie. Mais bon, vous pouvez voir que je finis sur un beau plus 15 trophées. Donc, c'est plutôt pas mal. Si je tombais sur 15 trophées, je crois que ce serait extraordinaire. Enfin, donc, dans mon clan plan B, il y en a beaucoup qui vont migrer vers le clan French Team. Parce que le clan plan B continue à faire les guerres. Et nous, on a envie d'aller rocher. Donc, c'est un clan ami. Alors, vous pouvez voir dans le classement local French Team. Il a 27 000 trophées, je crois, French Team. Donc, il est 42e. Il y aura 45 de notre clan qui iront. Et on essaiera d'aller dans le top 200 mondial. Donc, vous pouvez voir déjà les levels qu'il y a là-dedans. 109, 104, 100... Ça m'a étonné aussi. Vous pouvez voir que niveau 141 et HDV9. Mais après, quand je regardais son profil, il a quand même donné 250 000 troupes. Ce qui n'est pas rien. Moi, je suis le bas à 15 000 troupes. Alors, vous pouvez voir qu'il a 2 982 trophées et qu'il a fait une attaque puisqu'il était à 3 010 il y a 10 minutes. Alors, les techniques utilisées, donc, il y a B sur le balance-arrivateur, comme je viens de vous l'annoncer. Et il y a aussi le cochon. Mais bon, les cochons, il y a eu un fail moins 26 hier soir. Mais je l'ai perdu. C'était la taille juste en dessous de celle-ci. Mais c'est dommage parce qu'il faut que j'étais pour vous montrer comment les cochons, ça peut être beaucoup plus délicable. Donc, aussi, pour le projet de Nick et de BFACOC, pardon, Nick69 Gaming et BFACOC, si vous avez pu le voir, et j'espère que vous l'avez vu, je suis dans les 3 derniers finalistes en compagnie de Adrien 111299, je crois, et de Mineo Dido, donc, comme ça. Et franchement, moi, si c'est celle-là, regarde la vidéo, je vous souhaite vraiment bonne chance, bon tutoriel. Donc, j'ai déjà vu celle de Adrien, donc, puisqu'il est comment démasquer un village d'indication, donc, elle est très bien faite. Donc, je vais avoir du fil à retordre pour essayer de gagner mon interview. Mais bon, c'est un peu de piment et ça ne peut être que bien. Et, alors, je tiens aussi à vous remercier puisque vous êtes bientôt 400 à m'avoir rejoint sur ma chaîne. Donc, vous êtes 394, ce qui est énorme, car il n'y a même pas un jour, j'étais encore à 294, donc j'ai gagné 210 abonnés grâce à l'annonce des finalistes de Nick69 Gaming et de BFACOC. Donc, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je gagne des abonnés. Donc, la FAQ, bon, elle arrivera. J'aurai 400 abonnés au lieu de 200. Mais bon, normalement, j'ai une présentation de ma chaîne aussi qui va être réalisée par Clashamax qui sortira sur sa chaîne normalement ce soir. On verra. Et j'ai aussi une vidéo FAQ avec Clashamax qui devra bientôt arriver. Donc, voilà, je vous ai un peu parlé de mon rush. Je suis bientôt en Master 1. Donc, là, j'ai réussi Master 2. Donc, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne vais pas y arriver ? Moi, je vous propose de regarder cet épisode et puis, on regardera l'épisode de demain. Alors, moi, je vous dis tchuss, c'était Clash of Gold. Sous-titrage Société Radio-Canada